Et on commence ce 12h30 avec cette question, est-ce le début du retour du RWD mon premier plan et on parle de foot bien sûr. Mais oui le club bruxellois tient enfin son nouvel investisseur, il s'agit d'un des propriétaires du club de première ligne de Crystal Palace. Alors la presse britannique en parlait déjà la semaine dernière, c'est donc maintenant officiel. Nous allons retrouver tout de suite Christophe Durand du côté du stade Edmond Martens. Alors Christophe, est-ce qu'on peut parler d'une révolution au RWDM ? Bonjour Jim, bonjour à tous. Oui effectivement on peut parler d'une petite révolution ici au stade Edmond Martens à Molenbeek. Thierry Dailly, le président du club depuis la renaissance du RWDM en 2015, a été très ému lors de la conférence de presse. Il a annoncé qu'il cédait la majorité des parts du club Molenbeekois à John Texter qui est également actionnaire à Crystal Palace. John Texter qui devient donc propriétaire, qui ne devient pas président. Thierry Dailly reste président mais c'est donc John Texter qui devient, si l'on peut dire, l'homme fort du club Molenbeekois. L'américain a 56 ans, il a donc des parts du côté de Crystal Palace qui est un club anglais évolué en première ligue. Mais il a également racheté des parts du club de Botafogo au Brésil. Il a d'autres actions aussi dans d'autres clubs. Il s'agit d'un homme expérimenté mais qui ne connaît pas la culture belge, qui ne connaît pas la Belgique. Il a demandé à Thierry Dailly formellement durant cette conférence de presse aujourd'hui de rester à ses côtés, de travailler sur le sportif pour lui permettre à lui d'être l'architecte désormais du club Molenbeekois. Alors quels seront ses premiers chantiers ? Il parle tout d'abord de connecter les personnes, les personnes qu'il connaît dans son environnement professionnel, aussi bien Crystal Palace, Botafogo que les autres clubs avec les personnes du RWDM. Deuxième chantier, c'est de développer encore l'académie du club Molenbeekois et d'attirer évidemment certains joueurs ici pour renforcer l'équipe première. Thierry Dailly d'ailleurs attend dès la fin du Mercato de janvier l'arrivée de joueurs, que ce soit de Crystal Palace ou d'autres clubs détenus par l'actionnaire de Crystal Palace et le nouvel actionnaire majoritaire du RWDM John Textor. Merci beaucoup Christophe Durand. C'est donc un nouveau RWDM à l'accent anglais qu'on retrouvera dans cette seconde partie de Championnat Myriad.